Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette capsule de la RTI dédiée à Africa Web Festival 2018. Et bien pour l'enregistrement de ce numéro, je suis en compagnie d'Edith Brou, difficile de faire le tour de la webosphère ivoirienne sans entendre parler d'elle, et elle est directrice d'Africa Content Group. Bonjour Edith. Bonjour Paulus. Alors vous avez eu l'occasion d'intervenir au panel sur le thème entrepreneuriat innovant en Afrique, simple tendance ou véritable levier de développement économique et de stabilité sociale. Quelle est votre définition de l'entrepreneuriat innovant déjà ? A la base déjà, entreprendre c'est créer une rupture, donc entreprendre c'est créer de la valeur, et on peut créer de la valeur en faisant pareil que les autres, donc en dupliquant les concepts qui marchent, ou on peut créer de la valeur en apportant de l'innovation, c'est-à-dire en proposant une solution qui apporte du bien-être à des populations, mais une solution qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir, des schémas classiques en fait. Donc quand je prends le cas des drones qui apportent du sang dans des contrées éloignées au Rwanda, par exemple quand je prends la poupée noire, les poupées noires créées par la jeune ivoirienne Sarah Diomandé qui nous balie, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat innovant en fait, donc il se développe de plus en plus, c'est ce qui a permis à des pays comme la Corée du Sud, comme le Japon ou les Etats-Unis de devenir puissants, aller dans un modèle de rupture en créant de l'innovation, c'est-à-dire en proposant une solution à des problèmes spécifiques, mais qui ne touche pas seulement deux ou trois personnes, mais qui touche des millions de personnes. Donc on va définir ça comme une sorte d'entrepreneuriat qui s'adapte à nos réalités, aux réalités de notre pays. Exactement, c'est ça, c'est l'adapte aux réalités de notre pays. D'accord, alors avec votre structure Africa Content Group, comment vous participez à la promotion de cet entrepreneuriat innovant là ? Donc ça passe par la création de contenu, donc pour le web, l'utilisation et la gestion des réseaux sociaux de ces entrepreneurs innovants pour permettre à leurs produits et à leurs services d'être connus ici, mais surtout à l'extérieur du pays, de se créer une notoriété via l'usage des réseaux sociaux, du web, la création de vidéos, ce qu'on appelle du « brain content », c'est-à-dire des contenus qui mettent en avant les valeurs de ces marques, de ces entrepreneurs innovants et qui leur permettent de toucher un large public. Alors, on va plutôt toucher le thème véritablement de votre panel. Est-ce qu'aujourd'hui on voit de plus en plus de jeunes entrepreneurs, on a l'impression que c'est un effet de mode ? Est-ce que ce n'est pas le cas ? Oui, on pourrait penser, oui, c'est le cas, que c'est un effet de mode, parce que bon, on voit de plus en plus d'articles ou de documentaires qui parlent des dix personnes, les dix entrepreneurs les plus « successful » du monde, ces entrepreneurs qui réussissent, qui créent de la valeur, qui ont de l'argent. Peut-être que c'est ce côté monétaire et ce côté facile qu'on pense qui attire de plus en plus de jeunes qui se lancent en voulant peut-être copier une idée ou en voulant peut-être résoudre un problème mais qui finalement ne sont pas outillés ou bien formés pour pouvoir bien évoluer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais c'est une bonne tendance. Il faut juste que cette tendance soit structurée, parce que plus on a d'entrepreneurs qui créent de la valeur, plus on a une économie dynamique, plus on est capable de pouvoir apporter des solutions qui s'exportent. C'est l'objectif à ce stade, c'est que l'Afrique, avec ses 70% de jeunes environ, sa jeunesse dynamique, qu'elle puisse enfin pouvoir exporter des solutions, qu'on ne soit pas juste des consommateurs de solutions, mais des exportateurs de solutions, qu'elles soient numériques, qu'elles soient dans le domaine de l'agriculture, que tout ce qu'on propose puisse impacter les autres pays. Et pour l'instant, à part le mobile money, il n'y a vraiment pas encore de solutions africaines qui ont révolutionné le monde. Donc il est important de structurer cette tendance de l'entrepreneuriat. C'est beau, on pense que c'est facile. Il faut que, dès l'école, on forme nos jeunes à cet esprit d'entrepreneuriat. Après, tout le monde n'est pas obligé de devenir entrepreneur. Tout le monde n'est pas obligé, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. L'esprit d'entrepreneuriat, c'était cet esprit de débrouillardise, en fait. C'est un esprit qui nous permet de pouvoir, face à un problème, chercher la solution la plus adéquate. Un entrepreneur, il ne se pose pas la question de, je ne peux pas me le permettre, ou bien je ne peux pas le faire, ou bien je ne sais pas comment le faire. Il se pose la question de comment faire de telle sorte que je puisse arriver à le faire. Un entrepreneur, il voit un problème comme du business, comme une solution, en fait. Et c'est comme ça qu'on doit former nos jeunes. Après, on peut évoluer dans un secteur, travailler avec un entrepreneur.